Placez vos pieds largeur de votre bassin sur votre tapis, bien à plat, pour dresser votre buste c'est important, on travaille vraiment la posture, les muscles profonds, enroulez des roulets de colonne, bonjour Jaline, abaissez vos épaules, déjà on prend l'inspiration, on inspire par le nez, ça c'est important, on expire par la bouche, j'aspire par le nez, j'expire par la bouche, à l'inspiration vous allez sentir la cage thoracique se gonfler, à l'expiration, se dégonfler, encore inspirez, expirez, une dernière fois j'inspire bien par le nez, j'expire par la bouche, à l'inspiration on va alterner, laisser monter le bras, puis à l'expiration vous dérouler, plus ou moins haut j'inspire, puis j'expire, expirez, 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 encore une fois à gauche, inspirez, expirez, expirez, Inspire, laisse monter, expire, deux bras bien ensemble, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Encore une fois, j'inspire, j'expire, bras longs du corps, inspirez, expirez, enroulez, plongez vers l'avant, les vertèbres les unes, avec près les autres, vous allez enrouler votre colonne, soufflez. Jusqu'en bas, jusqu'au bout, je relâche, inspire et à l'expiration, laisse dérouler ta colonne, on place les vertèbres, lombaires, dorsales, puis cervicales en redressant le buste et la tête. Encore, inspire, expire et plonge, garde les épaules basses, enroule, vertèbres cervicales, continue par les dorsales et termine le bâton d'eau, souffle. Inspire, puis laisse dérouler toute la colonne, remonte doucement. Soufflez par la bouche, redressez complètement, restez. Ouvrez bien les deux jambes, faites quelques étirements et assouplissements avant de commencer. On ouvre bien les jambes, les poings sont sur les extérieurs, vous poussez votre genou et vous étirez en haut. On tient la posture, les épaules en ouverture, on tient, pieds bien à plat sur le sol, inspirez, puis soufflez. Pieds bien à plat, ouvrez vos épaules, inspirez. Déroulez et plongez à nouveau vers l'avant, vous soufflez, vous plongez, vous enroulez, vous expirez. Relâchez le buste, les bras, votre tête. J'inspire et je remonte doucement, déroule toute la colonne. Ressirez vos pieds, largeur de votre bassin, on travaille en thé et en rétroversion. Bon, les images que je vous donne, vous avez deux crétiliaques là, les deux petits os, vous mettez une table bien à plat. Un bol d'eau rempli d'eau que vous allez déverser une fois vers l'avant et une fois vers l'arrière. Et le bassin, hop, d'avant en arrière, je bascule mon bassin, je vide le bol d'eau qui se trouve sur la table, sur mon buste, je vide le bol d'eau par terre. Et juste, je rentre mon ventre, je serre mes fesses, puis je repars, je creuse mon dos, je ressors mon fessier. Souffle, inspirez, souffle, rétroversion, puis en réversion. Encore une fois, souffle, puis inspirez. Maintenant, on se place, position neutre, légère courbure lombaire, le bol d'eau ne bouge plus. Prends la contraction, le périnée. Je retiens l'envie d'aller au sol, l'envie de faire pipi. Et après, je regarde mon transverse. Je remonte le nombril, je creuse mon ventre et là, la cage thoracique va vraiment se gonfler. Inspire, expire. Le ventre ne bouge pas, inspire. Expire. Continuez à inspirer. Expirez. Inspire, viens par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Et là, vous respirez normalement, le vent se gonfle et se dégonfle. Déroulez bien les épaules. Allez, on glisse tout de suite sur le sol. On descend sur le tapis. Il prend son temps. N'oubliez pas, appuyez tête, oreiller. Vous utilisez ce qu'il vous faut pour placer votre tête sur le sol. Enfin, sur le sol, c'est un grand mot. Surtout pour ne pas avoir la tête en arrière. Tête dans le prolongement du buste. On commence en position allongée. On viendra terminer en position assise. C'est là où je sens que j'ai mal au fessier, au couccius de ma chute d'hier. Alors, si le chat veut bien s'enlever, vous rapprochez les talons des fessiers, genoux et pieds largeur bassin. Ça, c'est important. On va commencer. Bol d'eau sur le bas de votre ventre. Vous essayez de vider le bol d'eau sur la poitrine et là, les lombaires vont se plaquer. Vous videz le bol d'eau par terre entre les pieds. Et là, vous allez creuser doucement. Le bol d'eau va se vider entre vos jambes encore. Soufflez, expirez. C'est les mouvements du bassin. Inspirez. J'inspire, je creuse. J'expire, je plaque les lombaires. Je vide le bol d'eau sur ma poitrine. Hop. Inspire, je creuse. Expire. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Pour travailler en pilates, on ne va pas forcer la contraction, mais on va relâcher un tout petit peu. Lombaires plaquées. Pas de trop. Et on prend périnée en premier. Je retiens l'envie d'aller au sein, l'envie de faire pipi. Transverse. Là, tu dois creuser le ventre. Le nombril remonte vers l'eau et un peu vers l'arrière. Inspire bien par le nez. C'est important. C'est important. La cage thoracique se gonfle. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Tout se passe là-haut. Pour chaque exercice de pilates, la cage thoracique se gonfle. Se dégonfle. Le périnée est bien serré. Le ventre est creusé. Encore. Inspirez. Expirez. Travaillez avec vos bras là. Inspirez. Montez. Expirez. Expirez. Enroulez. Des demi-cercles. On ne va pas chercher trop haut. Inspire. Périnée serrée. Expire. Enroule. Juste la respiration. Inspire. Expire. Enroule. On ne va pas chercher trop loin. Le périnée, il est toujours serré. Le ventre, il est toujours creusé. Ça travaille votre ceinture abdominale. Menton dégagé de la poitrine. Ça, c'est important. Et vos épaules sont bas. Des demi-cercles sur l'extérieur. Je reviens jusqu'à mes cuisses. Souffle. Expire. Jusqu'à mes fessiers. Inspire. Expire. Fais-le encore une fois. Inspirons. Expire. Enroule. On fait une pause. On repose les bras. L'expiration. On replace. Et là, respire normalement. Normalement, on détend un petit peu les cuisses, les fesses. On va faire le même mouvement de bras. Et cette fois, je placerai ma jambe en chaise renversée. Pensez. Chaise renversée. Genou. Hanche. Mollet sur l'horizontale. Pas en haut. Pas en bas. Le genou pas en avant. Le dos creuse. Donc, bien placé. Et le dos bien plaqué. On se replace. Bras le long du corps. On reprend la contraction. N'oubliez pas, périnée. Transverse. Creuse bien ton ventre. Ça doit rester contracté. Même quand on monte la jambe. Inspire. Expire. Monte ta jambe droite en chaise renversée. Place bien le genou. Le dos est bien calé. Inspire. Monte tes bras. Expire. Encore. Matiens ta jambe à 90 degrés. Laisse pas piquer ton pied vers le sol. Garde l'angle 90 degrés. Cuisses mollet. Le dos est bien calé. Lombaire plaquée sur votre tapis. Vous inspirez. Puis, vous expirez. A l'inspiration, votre cage thoracique se gonfle. A l'expiration, elle se dégonfle. Inspire. Ne relâche pas le périnée. On retient. Le transverse, c'est pareil. Le ventre est creusé. Inspire. Et placez bien votre tête, le petit oreiller, le petit coussin. C'est important. Le dos ne doit pas creuser. Inspire. Dernière fois. Expire. Et redescends doucement. Souffle. Pose tes mains et pose ta jambe. Le petit moment de détente, c'est maintenant. On balance à droite, on balance à gauche. On se replace. Deuxième jambe. Gauche. On ne va pas maintenir. On va faire le petit mouvement sur l'extension de la jambe. chaise renversée, extension. Replace tes lombaires. Replace tes bras le long du corps. Prends ta contraction, ton périnée. Derrière en avant. Retiens l'envie d'aller au service. La pipi. Et creuse le ventre. Inspire. A l'expiration, monte la jambe gauche. 90 degrés. Chaise renversée. Maintien le genou au-dessus de la hanche. Et la position de départ. Inspire. Lors de l'expiration, tu allonges la jambe. Souffle. Et aligne tes deux genoux. Pas collé. Largeur bassin. Reviens. Inspire. En chaise renversée. Périnée. Transverse. Maintenu. Expire. Souffle par ta bouche. Allonge. L'option la plus simple, c'est flexion-extension. Quand tu veux rajouter un petit peu de difficulté, quand tu maîtrises le mouvement, à l'expiration, souffle, décolle les bras, décolle le buste. Ça, c'est l'option. Inspire. Reviens. Relâche pas le périnée. Chaise renversée. Replace ta tête. Replace tes bras. Expire. Expire à nouveau. Allonge. Quand tu peux, tu décolles le buste, tu décolles la tête. Genoux, même ligne. Je trempe. C'est normal. Le périnée, on ne peut pas le maintenir très longtemps. Ne lâchez pas. Inspirez. Chaise renversée. Expirez. Très bon pour la ceinture abdominale. Quand on a mal au cervical, on ne décolle pas la tête. Attention, ne vous blessez pas. Inspirez. Chaises renversées. Chaises renversées. Expirez. Soufflez. Périnée. Ventre creusé. Dernière fois. J'inspire. Chaises renversées. Et j'expire par la bouche. Inspire. Reviens. Expire et redescends ta jambe sur le sol. Pose ton pied. Et là, relâchez. On a travaillé principalement sur la ceinture abdominale. Mobilité de votre hanche. On passe sur le côté maintenant. La poutre, le side kick, j'aurais moins mal en coccyx comme ça. Alignez votre corps. Quand vous pouvez, vous allongez le bras tout en haut et vous y placez votre tête. Si jamais vous ne pouvez pas, il y a l'oreiller. Vous mettez votre bras devant, le petit oreiller en dessous. Principale. Le corps est sur une ligne droite. Tendu et allongé. Les malléoles se touchent. Les genoux se touchent. Les hanches et les épaules en direction du plafond. Pensez à placer votre main devant, pardon, là c'est quand on n'a pas l'équilibre. Pas l'épaule, pas le coude. Je ne sais pas si vous avez mal aux triceps, mais alors moi j'ai mal. Allez, placez votre main bien à plat. Quand vous avez de l'équilibre, vous mettez votre main là. Fixez pour l'instant, on ne va pas en avant, on ne va pas en arrière. On est fixe. Contraction. Périnée. Transverse. Inspire. Expire. On maintient encore. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspirez. À expiration, montez la jambe de ciel. Prolongement de votre hanche là. Tout doucement. N'hésitez pas à mettre la main. Inspirez. Soufflez. Rapprochez la jambe de terre. La deuxième jambe là. Et on revient doucement. Encore. Soit la main est là. Expire. Souffle. Laisse monter. Prolongement de ta hanche. Jambes tendues. Inspire. Deuxième jambe. Je rapproche. Et je redescends. Contrôle du mouvement. De l'équilibre. Car la contraction. Si jamais l'équilibre est mauvais. Vous avez la main devant. Souffle et monter. On peut garder juste le mouvement de la jambe de ciel. Si on n'arrive pas à rapprocher la jambe de terre. Je pense à certaines personnes qui ont des problèmes de hanche. Si on arrive à se placer sur le côté, c'est très bien. S'il faut fléchir un petit peu la jambe du dessous. On peut fléchir. On peut fléchir. Janine. Si ta hanche te fait mal, tu fléchis la jambe du dessous. Et tu fais juste le battement de la jambe supérieure. Allez, encore. Montez doucement. Soufflez. Alignez-la. Deuxième jambe. Je rapproche. Et on revient encore une fois. Gardez l'équilibre. Vous ne vous laissez pas emporter par le poids du corps. Et on redescend. Relâchez. Vous passez au milieu. À plat ventre. Vous allez rouvrir vos pieds largeurs de votre bassin. Pour ce mouvement, vous allez placer les mains plus ou moins haut. Plus elles seront devant, plus ça sera facile. Plus elles sont proches de vous, plus c'est difficile. Il faut monter haut. Placez bien les mains à plat sur le sol. Pas serré devant vous. Largeur de vos épaules. Un peu plus large même. Plus large que les épaules. De chaque côté du tapis. Placez votre tête dans le prolongement du buste. Épaules basses. J'abaisse mes épaules. Prenez votre contraction. Périnée transverse. Le bassin monte un petit peu. À l'inspiration. Par le travail de votre dos. Pas des bras. Pas des mains. Vous montez votre buste. Inspirez. Sans pousser sur vos mains. Juste. En dernier recours. On pousse sur les mains. On allonge. Et on souffle. On redescend doucement. Prenez votre temps. Épaules basses. Tête dans le prolongement du buste. Je repars. J'aspire. Les fessiers sont contrastés. C'est le travail du dos qui vous fait monter au départ. Et après, vous poussez un peu sur les mains. Tête dans le prolongement du buste. J'aspire. Je redescend. Si j'ai mal au dos, j'avance un peu mes mains. C'est que mes mains sont trop près de mon buste. Ça dépend aussi de la souplesse. Si j'ai mal au dos, j'avance mes mains vers l'avant. Je monterai moins haut, mais je travaille quand même. Inspire. On traque l'épaissière. Expire. Garde les jambes tendues. Inspire. Bout de cours, je pousse dans mes mains. Épaule basse. Reviens doucement. Soufflez par la bouche. Laissez dans le prolongement du buste. Inspirez. Périnée serrée. Ventre creusé. Épaule basse. Et vous soufflez. On le fait encore une fois. Prends le temps. Inspire. Travaille avec ton dos. Compacte tes muscles du dos. Serre tes omoplates. Et on descend doucement. Et on descend doucement. On fait le sphinx. Le gainage à la méthode pilates. Les coudes sous vos épaules. Les coudes sous vos épaules. Pas à l'extérieur. Sous l'épaule. Pour ma place. C'est que j'appuie sur mes genoux. Dégage ton menton de ta poitrine. Abaisse tes épaules. Contracte le périnée derrière et en avant. Et le transverse. Creuse le ventre. Vous allez trembler normalement. Si c'est bien contracté, on tremble. Voilà. Épaules basses. Inspire. Expiration. Monte ton bassin. Appuie sur tes genoux. Monte ton bassin. Souffle. Inspirez. Expirez. Épaules basses. N'oublie pas de monter le bassin. On n'est pas en bas. Le dos n'est pas creusé. Tête d'un prolongement du buste. On ne va pas rester longtemps. Le périnée est serré. Le ventre est creusé. Expirez. Redescendez. On va faire des petites séquences. Inspirez. Soufflez. Reprenez la contraction. Épaules basses. Périnée. Transverse. Inspire. À expiration. Tu montes. Souffle. Expire. Monte ton bassin. Appuie sur tes genoux. Épaules basses. Inspirez toujours par le nez. Soufflez par la bouche. Tête d'un prolongement du buste. On le fera encore une fois. N'oubliez pas, s'il faut descendre, on descend. Inspire. Périnée serrée. Ventre creusé. C'est important. Expire. Une dernière fois. Je redescends. Soufflant. Expirez. Normalement, on le fait encore une fois. Pensez à vos épaules. On n'est pas la tête à l'intérieur des épaules. On se repousse. On est grandis. On abaisse les épaules. On contracte. Et on monte. Soufflez. Gardez votre tête dans le prolongement du buste. Montez votre bassin. Périnée serrée. Ventre. Creusez. Inspirez. Expirez. J'inspire par le nez. J'expire par ma bouche. Mes paumes sont à plat. Si j'ai mal au bas du dos, je monte un peu mon bassin. Sinon, je relâche. Je redescends. Inspire. Expire. Encore un petit peu. Et je changerai pour le side kick. La poudre sur le côté. Inspire. À l'expiration. Tu redescends doucement. Relâchez. Prenez appui. Si vous arrivez à aller vers l'arrière et que vous fessiez, vous y allez. Si vous ne pouvez pas, tout de suite, enclenchez le side kick sur le côté. La poudre. On change de côté. Je m'installe sur le côté. J'allonge mon bras. Je place ma tête. Le corps aligné sur une ligne bien au sol. Oreiller. Appuie tête. S'il y a besoin, bras devant. La tête bien installée. Aligne ton corps. Genou. Cheville. On fait le mouvement. Un, deux. Et trois, je redescends. Si le mouvement simple vous suffit parce que vous ne pouvez pas faire plus, vous montez, vous descendez. Vous faites un petit battement. Prolongement de la hanche, ça suffit. Main devant si on n'a pas l'équilibre. Épaule basse. Allez. Hop. Je compacte bien mes fesses. Mes cuisses aussi. Périnée. Transverse. Inspire. À expiration, mets ton épaule basse. Souffle. Laisse monter ta jambe de ciel. Laisse monter ta jambe de terre. Inspire. Rapproche tes deux jambes. Contrôle le mouvement et souffre. Descends. Inspire. Prends ton temps. Ne te laisse pas déséquilibrer. Allez. Encore. Et un. Deux. Et trois. On revient. Si on n'arrive pas à faire un, deux et trois. On fait le mouvement un. Et on redescend. Appuie sur ta main là-haut. Ta pompe tout en haut. Bras de ta tête. Contrôle ton mouvement. Et on redescend lentement. Prends ta respiration et redescends lentement. Garde bien l'équilibre. Encore. Souffle. Expire. Monte. Inspire. Rapproche. Expire. Redescend. Encore deux fois. Regarde tes jambes tendues. Reviens doucement. Une dernière fois. Encore une fois. Prenez votre temps. Contrôle les mouvements. C'est important. Encore. Je vous invite à vous placer sur le dos. On fait encore un mouvement en position allongée. Et ensuite, on s'assoit. Le shoulder bridge. Vous allez serrer vos pieds. Serrez vos genoux. Talons près des fessiers. Dans votre dos, vous glissez la tomate cerise. Pas une grosse orange. On n'est pas là. Poitrine ressortie. Dos creux. Non. Une petite tomate cerise parce qu'on l'écrase. Serre les pieds. Serre les genoux. On commence cinq, trois fois simplement la montée, la descente. Et après, on allonge les jambes. Donc, option, j'allonge les jambes. Contracte ton périnée. Ton transverse. Inspire à expiration. Là, tu écrases la tomate cerise. Claque, ton bassin bascule. Et tu montes. Des colles et vertèbres. Une après les autres. Les unes après les autres. Ça va se tirer dans vos cuisses. Montez votre bassin en expirant. Soufflez. Là, vous inspirez. Et vous redescendez. Pensez, le haut du dos vient se placer sur le tapis en premier. Je tire mes fessiers vers mes talons. Le milieu de mon dos. Et là, je termine mes lombaires. Et mon bassin. Quand je place le bassin, j'inspire. Je repars. J'expire. La petite tomate cerise. Je l'écrase. Je bascule mon bassin et je monte. Souffle. Avec mon dos, je vais dessiner une vague. Monte pas d'un coup. Décolle les vertèbres. Crochete-les les unes après les autres. Souffle. Serre tes pieds. Serre tes genoux. Inspire et redescend. Tire les fessiers vers les talons. Replace les vertèbres les plus hautes. Travail du fessier. Déroule toute la colonne. Encore une fois, j'inspire là. Et j'expire. J'écrase ma tomate cerise. Je plaque mes lombaires. Et je décolle. Souffle. La prochaine fois, quand j'arrive en position haute, si tout va bien, je maintiens mon fessier. Redescend, j'essoufflez mon bassin et je fais extension de jambes à droite et à gauche. Replace, inspire. On va le faire trois fois. On frappe. Et souffle. Souffle. Expire. Genoux, pieds serrés. Monde. Bascule ton bassin. Quand t'arrives en position haute, tu maintiens. Allonge. Et un pied, genou serré, pardon. Reviens, inspire. Souffle. Inspire. Genoux serrés. Expire. Prends une inspiration. Serre bien les pieds. Déroule toute ta colonne sur le tapis. Vertèbres les plus hautes. Milieu du dos. Lombaires. Lombaires. Bassins. Inspirez encore. On recommence. Pieds serrés. Genoux serrés. Souffle. Souffle et basculez. Montez. Quand on peut, on reste en position. Sinon, on redescend. On repart. Maintien. Périnée. Serrez. Ventre creusé. Inspire. Allonge. Jambes droite. Serre les genoux. Descends pas tes fesses. Prends ton temps quand tu allonges. Inspire. Expire. Garde la contraction et laisse dérouler ton dos, ta colonne sur le tapis. On le fait encore une fois, une dernière fois. Inspire. Contracte. Expire. Bascule ton bassin. Souffle. Monte. Déroude toute ta colonne. Serre les genoux. Inspire. Allonge. Jusqu'à ta pointe de pied. Expire. Reviens. Serre les pieds. Inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire et déroule. Laisse dérouler le dos sur le tapis. Souffle. Et inspire. Voilà. Chine. On va passer en position assise. Vous pouvez glisser sur le côté et vous redresser. Si nous, on allonge un peu les jambes, on fait la méthode pilates, c'est-à-dire écrasse ton dos et tes lombaires. Contracte le périnée transverse. Inspire. À l'expiration. Sans lancer les bras. Je viens ramener mes bras. Commencez à se décoller tout doucement. Tête. Enroulée. Le dos. Soufflez. Montez doucement, lentement. Expirez. Allez, on fait quelques mouvements. Enroulée, déroulée de colonne. Pour le grand droit, la ceinture abdominale. S'il faut, je n'ai pas mon petit coussin, je vais devoir en prendre un autre. Ça sera bon pour mon coccyx. Je me mets assis sur un oreiller. Je suis plus à l'aise et plus à l'aise avec mes hanches aussi. Ça, c'est important. Puis à plat, redresse ton buste. J'anime ce mouvement. Ne le fais peut-être pas assise au sol. Fais-le assise sur ta chaise. Sur le devant de ta chaise. Redresse le buste là. Contracte le périnée transverse. Abaissez vos épaules là. Allongez vos bras. Inspirez. Tête dans le prolongement du buste. Expirez. Basculez votre basse là. Enroulez le bas du dos. Essoufflez. Descendez. Expirez. Maintenez le dos rond. Inspirez. Essoufflez. Remontez. Touchez vos pieds. Déroulez votre dos. Redressez-vous. Inspirez l'épaule basse. Basculez votre basse là. Et enroulez. Soufflez. Descendez. Dos rond. Inspirez. Expirez. Plongez. Encore. Déroulez ton dos. Redresse ton buste. T'abaisse tes épaules. Fixe le regard. Contracte bien. Et souffle. Enroule. Descend. Dos rond. Toujours un peu plus bas à chaque fois. Inspire. Expire. Encore une fois. Déroulez ta colindre. Redresse ton buste. Abaisse tes épaules. Va chercher un petit peu plus bas. Contracte périnée transverse. Et bascule ton bassin. Souffle et descend. Souffle, 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 souffle. Expire. Expire. Te laisse pas emporter par le poids du buste. Inspire. Et remonte. Déroulez. Je pivote avec mes petites oreilles. C'est sous mes fesses. Allongez vos jambes. Inspirez. Plongez loin devant. Expirez. Revenez dérouler encore. Inspire. Expire. Redressez. Assez doucement debout. Prenez bien votre temps. Déroulez toute votre colonne. Replacez vos pieds. Largeur de votre bassin. Abaissez bien les épaules. Dégagez le menton à poitrine. Inspirez bien par le nez. Soufflez par la bouche. Déroulez les chevilles. Inspirez. Expirez. Redressez bien le buste. Abaissez vos épaules. On va monter sur ses pointes pour finir en prenant bien contraction périnée transverse. Pieds largeur, bassin, épaules basse. Contracte doucement. Derrière en avant. Du bas vers le haut. A l'inspiration, les bras vont monter. Montez sur vos pointes doucement. Les bras, on les monte. On les monte. Quand on ne peut plus les monter, on s'arrête. Et on redescend. On souffle. Contrôle du mouvement. Prends ton temps. Périnée. Transverse. Inspire. Fixez un point devant. Expire. Descends lentement. Expire. Regardez devant. Il faut fixer un point. Fermez pas les yeux. Soufflez. Encore. Inspirez lentement. Expirez. Une dernière fois, j'inspire. Je monte. Expirez. Expirez. Relâchez. Pointe. Pas trop loin derrière. Écrase ton talon et maintiens ta posture. La pierre plat. Maintiens. Jambes bien tendues. Jambes fléchies. Épaules. Épaules en ouverture. Inspire. Expire. Pieds larges en basse. Maintiens ton équilibre. Regarde devant toi. Appuie jusqu'à ton talon. Pose ton pied bien. La place sur le sol. Les pointes face à moi. Relâchez. On va monter tout doucement le genou. Maintenir l'équilibre. Rattrapez si bien. Et tirez. Redressez-vous. Expirez. 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 Changez. Montez doucement. Maintenez cet équilibre. Regardez devant vous. Mauvais côté pour moi. On relâche doucement. On ouvre ses jambes. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Inspire au milieu. Grandissez. Et vous soufflez. Vous relâchez. Voilà mesdames. Parce que j'ai des dames. Je vous dis merci. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve ce soir, demain. Merci encore pour cette mise en route toute en douceur avec mes copines. Allez à bientôt. Sous-titrage ST' 501